Bonjour et bienvenue sur cette session de formation en ligne du guide 3D. Merci de me faire un retour pour savoir si vous m'entendez bien. On va commencer dans 2-3 petites minutes histoire que les derniers puissent nous rejoindre. Bonsoir, on a l'air d'être ok pour tout le monde donc on va pouvoir commencer. Le sujet de jour va porter sur les animations sous SOLIDWORKS. Petite présentation pour commencer, moi c'est Raboguenel et je suis le formateur SOLIDWORKS rattaché sur l'agence de Tours. Au sujet de mon agenda, on va déjà faire un rapide rappel, une rapide présentation pour savoir à qui s'adressent ces animations et surtout à partir de quelle version on va pouvoir les réaliser. Ensuite dans un second temps, on va traiter les différentes parties de ces animations. On va commencer par l'assistance pour l'animation. Ensuite on va traiter l'ajout de gravité et de contact, l'ajout de moteur linéaire circulaire et on terminera enfin par la possibilité d'observer ces animations en utilisant une caméra pour se balader un petit peu autour de son assemblage. Alors à qui va s'adresser ces animations ? En fait ça va s'adresser à tout le monde et ce pour toutes les versions de SOLIDWORKS. A partir de la version standard, on va pouvoir déjà effectuer des animations. Donc pour cette session aujourd'hui en fait, moi je vais vraiment me baser sur l'utilisation des animations à partir de cette version standard. Pour ceux qui ont une version premium de SOLIDWORKS, vous allez pouvoir effectuer des animations avec des contacts avancés et donc pouvoir récupérer des données via en fait des tableaux. Donc surtout à partir de graphes de trajectoires. Tout ça sera à partir d'une version premium de SOLIDWORKS. Cette partie-là, moi je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. Je vais vraiment m'axer uniquement sur la version standard afin d'avoir une présentation générale pour tous les utilisateurs. D'accord ? Donc au niveau de SOLIDWORKS, ici le motion, comment ça va se présenter ? Donc je vais ouvrir un premier assemblage. Le premier assemblage qu'on va traiter, ça va être à partir de l'assistance pour l'animation. Donc déjà ici, les animations, on va pouvoir les utiliser à partir de ces onglets en bas. Donc ces onglets en bas, si vous ne les avez pas, déjà il faut les ajouter. Donc comment on les ajoute ? Tout simplement, vous avez en fait dans vos barres d'outils, faisant un clic droit dans la partie soit en bas ou soit en haut ici, vous allez avoir une partie motion. Ici, motion manager. Donc le motion manager, c'est tout simplement en fait les onglets qu'on a ici. Si je décoche le motion manager, je n'ai pas la possibilité d'accéder à ma barre d'outils motion. Donc il faut absolument ici, déjà dans un premier temps, l'ajouter. Donc ça c'est pour vraiment tous les utilisateurs. Ensuite, dans un second temps ici, vous allez pouvoir ajouter différentes études de mouvement. Donc ici, j'en ai une première qui est déjà réalisée et j'en ai ajouté une nouvelle ici. Tout simplement en faisant un clic droit sur cet onglet et créer une nouvelle étude de mouvement. Voilà, donc ça partit de cette étude de mouvement que je vais réaliser mon animation. Donc pour ceux qui ont une version premium, en fait, le complément que vous allez pouvoir ajouter va se retrouver à ce niveau-là. Et vous avez donc ici Solidworks Motion. Donc là, moi, pour cette session-là, il n'est pas activé. Si je l'active pour cette session, en fait, on va avoir tout simplement des options qui vont arriver en plus. D'accord ? Pour calculer donc ces graphes ici. Les résultats, les graphes et avoir d'autres outils pour animer les assemblages avec soit des amortisseurs ou des forces. Donc pour cette session, le complément motion, je vais le désactiver. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Ça pourra faire l'objet pour ceux qui sont intéressés d'une prochaine formation, pourquoi pas. Donc pour la première présentation, ici, l'assistance pour l'animation. Donc l'assistance pour l'animation va vous permettre de récupérer, de mettre en rotation déjà dans un premier temps vos pièces ou vos assemblages. Donc important, on peut, avec l'assistance pour l'animation, effectuer une rotation de sa pièce. Également la même chose dans les assemblages. Dans les assemblages, qu'est-ce qu'on pourra faire de plus ? On pourra en fait récupérer et animer les éclatés. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez effectué un éclaté sur votre assemblage, vous allez pouvoir effectuer l'animation avec, pourquoi pas, une rotation, etc. de votre assemblage. Donc sur mon assemblage que j'ai ici, au niveau de mes configurations, j'ai un premier éclaté. D'accord ? Donc on sait tous, normalement, qu'on peut animer l'éclatement ici. D'accord ? Ça, c'est de manière classique. Maintenant, si on va vouloir effectuer une rotation de la pièce, etc. ou faire d'autres éléments dans cette animation, eh bien on va pouvoir automatiquement récupérer tout ça. Donc ici, je vais rassembler mon truc. Première chose qui est importante dans vos animations, ça va être l'orientation de votre assemblage. Donc ici, mon orientation, je vais lui dire que je veux que mon assemblage soit comme ça et que mon orientation soit basée sur cette orientation-là et qu'elle ne bouge pas. Ici, j'ai bien verrouillé mon orientation de caméra. C'est-à-dire que si je bouge mon modèle, une fois que j'aurai créé mon animation, eh bien l'orientation va reprendre celle que j'ai définie au début. Donc ça, c'est une première partie importante pour l'orientation. Ensuite, ici, donc avec cette assistance pour l'animation, je vais l'exécuter. Je vais pouvoir choisir de faire pivoter mon modèle, éclater ou le rassembler. Donc dans un premier temps, je vais faire pivoter mon modèle, suivant. Je vais choisir autour de quel axe je veux que ça tourne. Donc ici, je vais tourner autour de mon axe Y et donc ma pièce, ça va tourner suivant cet aperçu-là. Nombre de rotation que vous voulez effectuer, une seule sera suffisante, dans quel sens, suivant. Ici, la durée, je vais faire tourner mon assemblage sur 5 secondes. Retarder de 0 seconde puisque je vais commencer au début ici de mon animation. Donc là, en fait, on a la plage, le temps que va durer notre animation. Donc sur 5 secondes, il va m'effectuer la rotation complète de mon assemblage. Terminé. Et je récupère donc ici la rotation de ma pièce jusqu'à 5 secondes. Si je lance mon animation ici, il va faire tourner tout simplement sur 5 secondes. Sur un tour, mon assemblage et récupérer ma partie, mon orientation initiale. Donc là, au niveau de ma barre de temps, elle est placée ici. On peut revenir en arrière pour aller ajouter d'autres éléments. Donc moi, je vais bien rester ici à la fin de mes 5 secondes et ajouter toujours avec cette assistance pour l'animation. L'éclaté. Donc l'éclaté que j'avais ici, je vais pouvoir en fait l'ajouter dans mon animation. Suivant. Sur combien de temps je veux que mon éclaté se réalise ? Je vais mettre par exemple 10 secondes. Donc ici, retarder de 5 secondes pour qu'il commence à ce niveau-là. Terminé. Et donc ici, j'ai mon éclaté avec toutes ces étapes d'éclatement qui sont renseignées. Donc suivant chaque pièce, il a récupéré qu'est-ce que j'avais effectué au niveau de mon éclatement. Donc c'est vraiment la solution la plus simple pour réaliser l'animation de vos éclatements. Si je lance mon animation ici, donc là j'étais à 5 secondes, maintenant j'ai mon éclaté qui s'anime. Je vais retourner au début, je vais arrêter et je relance. Donc voilà, ici au niveau de ma barre, ça défile. Il fait tourner mon assemblage et là j'ai mon éclaté qui va démarrer. A la fin de ces 15 secondes ici, je vais vouloir rassembler ma pièce. Donc je vais également relancer cette assistance pour l'animation et rassembler ici mon assemblage. Suivant. Même principe, donc là je l'avais mis sur 10 secondes, je vais mettre la même plage. 10 secondes. Retarder de 15 secondes pour qu'il commence à ce niveau là. Terminé. Et j'ai donc la même chose qui va venir s'ajouter. Si je relance depuis le début. Voilà. C'est vraiment la solution la plus simple pour animer vos assemblages. Voilà, ça se termine. Là par contre j'ai un petit problème sur mon rassemblée. Il faudra regarder au niveau des plages de temps ici, pourquoi il fait ça comme ça, c'est pas très logique. Par rapport à celui que j'avais préparé, j'avais dû modifier ce truc là. Si j'anime celui-ci, celui-ci doit être correct. Il me semble qu'il y a une inversion dans les clés, donc il faudrait se pencher là-dessus. On va en reparler de ces clés sur les exemptions. Voilà, j'ai pas le même souci. Ok, donc ensuite on va passer à la partie moteur, linéaire et circulaire. Voilà, ici là j'ai pas le même problème. J'ai venu ici modifier tout simplement le sens de mes clés. Donc ça on va en reparler sur les exemples suivants. Au niveau de la suite ici, on va commencer par les gravités et les contacts. On parlera des moteurs après. Donc gravité et contact, qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser avec ces deux boutons que vous avez ici. Donc un pour la gravité et les autres pour le contact. Donc au niveau de la gravité, tout simplement on va pouvoir simuler qu'on va avoir des pièces qui tombent suivant une gravité. Et également simuler le contact entre plusieurs composants à l'aide de ces deux boutons-là. Donc je vais changer d'exemple. Ici je vais aller ouvrir un exemple suivant, celui-ci. Donc ici j'ai des petites boules avec une gouttière qui va venir distribuer mes boules dans des bacs. Donc au niveau de mon étude de mouvement, même principe que tout à l'heure, je peux en créer une nouvelle. Je peux ajouter dans cette étude de mouvement, ici donc l'orientation est pareil verrouillée. Donc c'est-à-dire qu'elle aura cette orientation-là. Ici au niveau, je vais commencer par le contact. Donc qu'est-ce qui va être en contact ? Ça va être tout simplement toutes mes pièces, ici. Donc je valide. Donc qu'est-ce qui est important après quand on va ajouter la gravité ? Ce qui va être important c'est d'avoir une pièce fixe qui ne bougera pas et qui ne tombera pas. D'accord ? Donc ici, cette pièce-là, elle est fixe et j'ai toutes mes boules ici qui sont fixes, enfin qui sont avec un degré de liberté et qui n'ont aucune contrainte. Dans mon assemblage, j'ai absolument aucune contrainte. J'ai juste mes bacs ici avec la plaque qui est fixe et donc ça, ça ne bougera pas. Et mes boules, elles sont juste positionnées à la volée en fait, de manière à ce qu'elles tombent dans la gouttière. D'accord ? Ici, si je regarde, elles sont bien positionnées, je n'aurai pas de soucis. Donc au niveau de mon orientation, je choisis mon orientation que je vais vouloir, comme ceci par exemple. Et je vais aller ajouter ici la gravité à mon étude. Donc la gravité suivant qu'à l'axe, donc ici on voit que la gravité elle part par là, donc là ça ne va pas être bon. Donc la gravité, donc Y, ici là je suis OK et je vais choisir maintenant la force que je vais vouloir que ça s'active. Je vais mettre un peu plus, 800. Et je valide. Donc ici il me dit qu'en fait il ne les prend pas en compte tout simplement parce que là je ne suis pas sur le bon mode. Il faut le mettre sur mouvement standard. Donc ces deux modes que vous avez ici, suivant ce que vous allez réaliser comme étude, si vous utilisez des fonctions de type gravité ou contact, il faudra se placer sur mouvement standard. La partie animation, c'est pour effectuer une animation comme j'ai fait sur mon premier exemple. Donc à partir du moment où vous commencez à utiliser gravité et contact ici, il faut se placer sur mouvement standard. Et là on voit bien que mon contact et ma gravité, ça s'est donc activé. Tout à l'heure elle était grisée là quand je suis sur la partie animation. Tout simplement parce que ce type d'étude là ne prend pas en compte la gravité et le contact. Donc ici bien faire attention à ça, mouvement standard. Choisir sa plage de temps, donc ici je vais faire sur 10 secondes et je lance mon animation. Donc la première animation peut être un peu saccadée par moments, tout simplement parce qu'il calcule. Vous avez ici un petit outil qui permet de calculer votre animation avant de la lire. Et au bout de la deuxième animation, normalement c'est un peu plus fluide. Donc ici, on voit bien que mes boules tombent dans la gouttière et qu'elles tombent dans le bac. Je relance mon animation. On voit bien qu'il reprend mon orientation que j'avais définie au début, tout simplement parce qu'elle est verrouillée. Donc on verra sur la dernière partie comment modifier ces orientations-là afin de pouvoir aller regarder un endroit particulier. Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la formation, là dans la partie sur la droite. Et donc on y reviendra sur ces questions à la fin de la formation, d'accord ? Donc ensuite, on va passer à cette partie moteur, donc linéaire et circulaire. Donc on va retrouver les moteurs à ce niveau-là. Donc le moteur, qu'est-ce qu'il va vous effectuer ? Donc on a deux types de moteurs, linéaire et circulaire. Donc tout simplement, un moteur, quand on va l'appliquer sur un élément, une face par exemple, on va pouvoir tout simplement simuler son déplacement comme s'il était actionné par ce moteur. Les moteurs que vous allez régler, vous allez ensuite pouvoir avoir la possibilité de les enregistrer en bibliothèque. Comme toutes vos fonctions que vous faites régulièrement et que vous utilisez tout le temps la même chose en fait, à partir du moment où vous allez avoir réglé un moteur, vous n'allez pas régler le moteur à chaque fois, vous allez l'enregistrer en bibliothèque afin de garder ses réglages et de le réutiliser. Donc pour mon moteur ici, on va commencer par le moteur circulaire. Donc j'ai utilisé cet exemple. Même principe au niveau des animations, ça se passe ici. Donc là, je vais me placer sur la deuxième étude. La première, c'est celle que j'avais préparée. Et donc ma deuxième étude de mouvement ici, donc le moteur. Tout simplement, vous allez lui dire que vous voulez activer un moteur, ajouter un moteur ici. Quel type de moteur vous allez vouloir utiliser ? Un moteur circulaire ou linéaire ? Donc ici pour mon exemple, mon premier exemple, ce sera un moteur circulaire. Où est-ce que vous voulez le positionner, ce moteur, donc l'emplacement du moteur ? Donc sur une face, pour mon cas. Donc une face circulaire, je veux que ce soit cette pièce-là qui tourne. Donc petite parenthèse quand même, au niveau de votre modèle ici, il faudra que votre cinématique soit réglée par des contraintes. D'accord ? Ici, si je me place au niveau de mon modèle, voilà, on voit que ma cinématique, elle est OK. Et je vais pouvoir, en fait, après l'animer pour, pourquoi pas, sortir une vidéo par la suite. D'accord ? Donc là, au niveau de mon modèle, je suis vraiment nickel. J'ai toutes les contraintes qui vont bien. J'en ai rajouté une ici, parallèle, que j'ai mis en état de suppression, tout simplement pour remettre ma bielle ici à l'horizontale. Donc là, je vais la réactiver pour qu'elle se remette bien droit. Et je vais la désactiver pour récupérer le degré de liberté. Si vous n'avez pas de degré de liberté dans votre rassemblage, vous n'allez pas pouvoir réaliser d'étude de mouvement. Ça ne marchera pas. D'accord ? Donc je choque mon orientation. Je n'ai pas ajouté de moteur encore. Donc ici, je vais l'ajouter, mon moteur circulaire, sur ma face ici. Ensuite, mon moteur va être ajouté sur cette face. Je vais choisir ici les paramètres de mon moteur. Vous avez ici plusieurs solutions sur vos moteurs. Vitesse constante, distance oscillatoire. Et vous avez ces trois parties-là, segments, points de données ou expressions, qui vont vous permettre de régler un moteur suivant des données que vous avez renseignées dans ce tableau. Donc segments, points de données ou expressions. D'accord ? Donc c'est vraiment suivant des données que vous allez remplir ici dans cette partie-là. Donc pour mon exemple, ici, moi je vais me contenter d'un moteur à vitesse constante. On verra la partie oscillatoire après avec mon exemple sur un moteur linéaire. Donc ici, vitesse constante, je vais lui dire que mon moteur va avoir une vitesse constante de, par exemple, 50 tours par minute. Et vous avez également ici le graphe. Donc là, si je suis sur une vitesse constante, mon graphe de vitesse va être une ligne droite. Donc si je prends par exemple ici oscillatoire, je vais avoir mon graphe ici, suivant les réglages que je vais effectuer ici. Cette partie oscillatoire, on y reviendra après. Je vais rester sur une vitesse constante pour ce moteur. Une vitesse constante. Ici, donc je lui dis 50 tours par minute. Donc ici, en fait, le moteur va se positionner à 50 tours par minute à partir de 0 seconde. D'accord ? C'est-à-dire que dès l'instant où il va démarrer, il va déjà être à 50 tours par minute. Donc au niveau de mon animation, ça ne va pas être terrible parce que dès le début, là en fait, mon moteur va tourner à pleine vitesse. Donc là, il calcule, ça saccade un peu. Si je relance l'animation, là du coup, le calcul est déjà fait, c'est un peu plus fluide. Par contre, on voit bien que dès le début, mon moteur ici, il part en fait à pleine balle. Vous allez en fait avoir la possibilité de lui dire que sur une plage de temps de 0 à 2 secondes, en fait, ça va être mon accélération. Et ensuite, de 2 secondes à 5 secondes, je vais avoir une vitesse constante. Donc ici, je vais revenir positionner en fait ma barre de temps ici à 2 secondes par exemple. Et à 2 secondes ici, je vais lui dire que mon moteur, au niveau de ses propriétés, donc je fais un clic droit sur le moteur, propriétés, éditer la fonction, pardon. Ici, éditer la fonction et je vais lui dire qu'à 2 secondes, en fait, il est à 50. Donc ça, ça me va. Et à 0, ici, je vais lui dire que ce moteur-là, éditer la fonction, il va être non pas à 50 mais à 0. Ce qui veut dire que, alors pour le moment, il a dû prendre 0 partout. Voilà, j'ai défini à 0 au début et à 2 secondes, ici, je vais lui définir qui va être éditer la fonction. Voilà, là, il a bien gardé le 0 de départ mais je veux dire qu'à 2 secondes, il va avoir une vitesse de 50 tours par minute. Donc ici, en fait, ça m'ajoute une clé. Donc cette clé, c'est la partie bleue que j'ai ici. Donc vous pouvez ajouter sur ce principe-là plein de clés, en fait. Ici, si je lui dis qu'à 4 secondes, il va arriver ici, voilà, 4 secondes. Je vais lui dire qu'à 4 secondes, mon moteur, éditer la fonction, je veux qu'il soit, par exemple, qu'il retombe avant. Par exemple, et à la fin de ma plage de temps, ici, je vais lui dire, eh bien, tout simplement, tu t'arrêtes. Donc j'édite la fonction, et je vais lui dire 0. Voilà, donc si je relance mon calcul, il va accélérer au départ, ralentir, puis s'arrêter. Voilà, il accélère, il ralentit, puis il va s'arrêter. Donc les clés que vous avez ici, vous pouvez les positionner avec plus de précision. Si vous avez envie, vous faites un clic droit dessus, modifiez l'emplacement de la clé, et vous allez lui dire que votre clé, en fait, elle ne se positionne pas à 4 secondes, mais à 3,5 secondes, par exemple. Et donc la clé se positionne ici, et vous avez votre animation qu'il faut recalculer à chaque fois. Je valide. Donc au niveau de l'enregistrement du moteur, ici, ce que j'avais indiqué ici dans ma présentation, enregistrer le moteur en bibliothèque, tout simplement, en fait, une fois que vous avez réglé un moteur, donc sur un moteur ici à vitesse constante, pas gros d'intérêt, mais si vous prenez le temps, en fait, de régler vos moteurs avec ce type d'expression-là, ici, par exemple, segments ou points de données, en fait, si vous faites un tableau comme ça, vous allez pouvoir enregistrer tout ça dans votre bibliothèque. Tout simplement, vous faites un clic droit sur votre moteur, ici, et vous l'ajoutez à la bibliothèque. Voilà, votre moteur qui est ici, vous choisissez dans quel endroit dans votre bibliothèque vous voulez l'enregistrer, vous le nommez, et après, vous retrouvez votre moteur dans votre bibliothèque. Ici, là, je vais avoir mon moteur circulaire 2. Ensuite, pour les réutiliser, vos moteurs, tout simplement, sur une nouvelle étude, par exemple, vous allez lui dire que c'est ce moteur-là que vous voulez utiliser. Vous faites glisser dans le vide, vous indiquez son emplacement, et vous allez garder, en fait, ses réglages. Donc, lui, il était réglé sur un zéro, donc pas beaucoup d'intérêt, je vous dis, pour un moteur à vitesse constante. Voilà, vous lui indiquez le sens de rotation, ici, je ne vais pas préciser tout à l'heure, mais c'est à ce niveau-là. Et c'est parti, après, vous allez pouvoir lui dire que là, par exemple, je vais avoir une accélération, et que, à 5 secondes, je veux que ce moteur circulaire, éditer la fonction, il soit à 50, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de copier vos clés, d'accord, si je me mets un peu plus loin, ici, dans ma plage de données. Donc, par exemple, ici, à 10 secondes, donc là, il calcule, il ne se passe rien. Donc, ici, je peux copier ma clé, pour aller la repositionner un peu plus loin, coller. Voilà. Voilà un petit peu pour les rotations. On va passer, donc, sur l'exemple, avec les moteurs linéaires. Donc, pour les moteurs linéaires, j'ai choisi, ici, un petit exemple avec un amortisseur. Donc, l'amortisseur que j'ai ici, sur tout le ressort, en fait, donc, pareil, sur le même principe que l'exemple précédent, sur la rotation, il faut que votre cinématique, ici, au niveau du modèle, soit OK. Donc, là, ici, en fait, on voit que j'ai gardé un degré de rotation sur ce truc-là, et que mon ressort, ici, pour l'instant, il ne suit pas mon modèle. Il faut juste que je remette à jour mon élément. Donc, ce ressort, ici, il a été défini dans le contexte. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans le contexte d'un assemblage, et bien, en fait, mon ressort, ici, le balayage que j'ai effectué, il est tout simplement réalisé avec une esquisse qui est définie dans le contexte. Et cette trajectoire, ici, que j'ai là sur mon balayage, elle est tout simplement accrochée, ici, et ici, j'ai gardé une cote de 5 mm par rapport au fond. Ce qui veut dire que si je suis tout en haut ou tout en bas de mes positions, voilà, et bien, le ressort se remet en position. Donc, voilà pour l'explication de comment ça marche dans un assemblage, si vous voulez animer un petit peu un ressort que vous avez dessiné. D'accord ? Donc, ici, je vais me placer sur la deuxième étude de mouvement. Et je vais lui dire que, tout simplement, je vais ajouter mon moteur, et que je veux que ce soit un moteur linéaire, ce coup-ci. Au niveau de l'emplacement du moteur, je vais le placer sur mon élément qui bouge. C'est celui-ci. Qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Donc, ici, je vais vouloir faire un oscillatoire, un mouvement oscillatoire avec des va-et-vient. Donc, ici, ma distance, sur combien je veux qu'il oscille. Donc, bien faire attention par rapport à votre modèle, ce que vous avez défini comme course. Il ne faudra pas que la course que vous avez dans votre modèle soit inférieure à celle que vous avez mis ici. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut forcément que celle-ci soit inférieure à votre course de modèle. Donc, là, ici, je mets 60 de mémoire. Il me semble que ça devrait être bon. Donc, sur combien de temps je veux qu'il oscille mon moteur ? On va dire sur 8 secondes, par exemple. Au niveau de mon moteur, ici, je vais revenir sur son édition. C'est la fréquence que je n'ai pas réglée ici. Donc, je peux, par exemple, lui dire que je vais avoir une fréquence de 0,5. Vous pouvez, ici, observer l'animation que ça va vous donner. Donc, ici, avec une fréquence de 0,5, je vais avoir, sur 8 secondes, plusieurs mouvements de va-et-vient. Donc, ça, c'est juste en double-cliquant, ici, sur ce graphe afin d'observer, suivant les réglages que vous allez effectuer ici, qu'est-ce que ça va impacter. D'accord ? Si je me mets à 1 Hz, je vais avoir beaucoup d'aller-retour. Ça va aller très vite à 0,5. Ici, je commence à en avoir pas mal. On va voir ce que ça va me donner. Et je vais donc lancer mon animation. Donc là, ma direction est OK. Oscillatoire 60. Je lance le calcul. Dans un premier temps, je répète, mais c'est toujours un petit peu long parce qu'il calcule tous les mouvements de toutes vos pièces. Et ensuite, une fois que ça va être calculé, ça va être un petit peu plus rapide. Vous avez également ici, j'attends qu'il termine, les propriétés de votre étude de mouvement. Les propriétés de votre étude de mouvement, c'est tout simplement pour lui dire combien vous voulez d'images par seconde pour avoir quelque chose de plus précis. Maintenant, il faut savoir que plus vous allez avoir d'images par seconde, au niveau de votre temps de calcul, ça va être beaucoup plus long. Donc là, mon étude est finie calculée. Je vais pouvoir relancer mon animation. Là, c'est un petit peu moins saccadé. On voit bien mon mouvement oscillatoire de ma pièce. Sur ma première étude que j'avais réalisée ici, je vais arrêter celle-ci. Je vais revenir sur la première. Vous pouvez en effectuer plusieurs études de mouvement. La première que j'ai réglée ici, j'ai couplé un moteur circulaire et linéaire. J'en ai mis deux tout simplement pour faire tourner ma pièce en même temps. Juste pour l'exemple, ici, on peut ajouter plusieurs moteurs sur vos animations sans problème. Il faut juste faire attention à bien les régler. C'est surtout ce qui va se passer dans l'édition de cette fonction-là qui va être importante. Voilà. Donc là, ça, c'est OK pour cet exemple. Pour le moment, pas de questions qui m'arrivent. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Si jamais il y a quelque chose qui vous interroge, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez que je remontre, on y reviendra sur la fin. Ensuite, au niveau des vues, des orientations et des caméras. Les vues et orientations, c'est vous qui allez les définir manuellement. que vous allez lui dire qu'à ce moment-là de votre animation, vous allez vouloir être avec cette vue-là et cette orientation-là. Si vous utilisez les caméras par la suite, vous allez pouvoir avoir la possibilité de suivre un parcours défini par l'intermédiaire d'une esquisse, effectuer des zooms sur vos pièces, sur une des pièces de votre assemblage ou autre. Pour la première partie, vue et orientation, je vais revenir sur un premier exemple qu'on avait effectué ici. Celui-ci. Je vais revenir ici. Au niveau de l'orientation, si vous voulez que vos vues et orientation s'activent dans votre étude d'animation, il faut en fait l'autoriser. Ici, je vais désactiver ça et je vais autoriser l'orientation de mes vues et caméras. Ce qui veut dire que si je me remets au début de mon animation, je vais avoir cette orientation-là. Si je me place à, par exemple, 2 secondes, je vais dire même 5 secondes, même 10 secondes par exemple, ça peut être intéressant, je vais dire qu'au bout de 5 secondes, je veux en fait avoir une orientation définie. par exemple, je vais regarder ici, qu'est-ce qui se passe, comment mes boules tombent, jusqu'à 5 secondes. Donc ici, on voit bien qu'il a rajouté automatiquement une clé. Maintenant, si je me positionne un peu plus loin, je vais dire qu'au bout de, je vais regarder ça jusqu'à 8 secondes, donc je peux également aussi déplacer ma clé. Par exemple, là, je veux que ce soit jusqu'à 8 secondes. Et sur mes 2 dernières secondes ici, donc c'est-à-dire que jusqu'à la 10ème seconde, je veux vouloir venir ici regarder ce qu'il y a dans mes boîtes. Donc ici, j'effectue le zoom manuellement, avec ma souris, afin de venir ici. Et tout simplement, quand je vais relancer mon animation ici, donc sur mon espace de 0 à 8 secondes, je vais passer de mon orientation de départ à celle-ci. Et sur mes 2 dernières secondes, je vais venir effectuer un zoom dans cette zone-là. Donc là, c'est vraiment manuellement que j'effectue mes réglages, donc avec ma souris, ma molette et mes orientations de vue. Donc très simple. Dans un premier temps, si vous voulez un petit peu ajouter vos orientations comme ceci, il faut juste ici que l'orientation vue et caméra soit activée. Voilà. Ensuite, pour ceux qui souhaitent travailler avec des caméras, je vais ouvrir un autre exemple. Je vais rester ici. Le dernier exemple qu'on va traiter ensemble, ça va être celui-ci. Donc pour ceux qui souhaitent travailler avec des caméras, le plus simple, ça va être de venir ajouter dans votre assemblage une esquisse, afin de positionner votre caméra sur une trajectoire. et de lui dire, en fait, je veux que ma caméra, elle suive cette trajectoire-là. Donc les caméras, vous allez pouvoir les ajouter avec votre display manager ici, dans cette partie-là, scène, lumière et caméra. Donc ici, j'ai une première caméra qui a été utilisée dans ma première étude de mouvement. Je vais en effectuer une seconde sur le même principe et je vais activer, ajouter ici une nouvelle caméra. Donc ici, je vais ajouter une nouvelle caméra qui va me servir dans ma deuxième étude. Donc ici, vous avez en fait votre vue de votre caméra actuellement. Et ici, dans cette partie gauche, vous avez votre 3D. Donc ma caméra ici, je vais tout simplement lui dire qu'au niveau de sa position, je vais la positionner par rapport à cette esquisse-là. Donc petite parenthèse au niveau de cette esquisse, cette esquisse, c'est une spline. Ce n'est pas des segments, enfin ce n'est pas une droite, un arc, une droite et un arc et encore une droite, c'est vraiment une spline de manière à ce que ici, ma trajectoire en fait puisse se balader de 0 à 100% sur toute la trajectoire. Si cette trajectoire était juste une droite en fait, de 0 à 100%, je me serais baladé de cette droite-là à cette droite-là. Donc ici, j'ai réalisé une esquisse que j'ai après ajustée en spline. D'accord ? Pour le principe ici, je peux vous montrer sur une nouvelle pièce. Je reviendrai régler ma caméra après. Je vais faire une nouvelle pièce. Donc tout simplement, que ce soit dans une esquisse, pièce ou assemblage, vous pouvez créer votre esquisse. Et j'avais une esquisse qui avait en gros cette forme avec des arcs. Voilà, peu importe, je ne mets pas de code, je n'en ai pas besoin pour mon exemple. Donc là ici, j'ai un trait, un arc et donc un autre segment. Donc si vous faites une esquisse comme ça dans l'assemblage, votre caméra de 0 à 100% va se balader de ce point-là à ce point-là. Si vous voulez qu'elle se balade de ce point-là à ce point-là, il faut que ce soit une seule et une même entité. C'est-à-dire une spline. Donc ici, vous avez dans vos outils, vous avez la possibilité de vos outils de spline d'ajuster la spline. Donc ajuster la spline, en fait, ça va permettre de transformer des segments, des arcs en spline. Donc ici, je ne veux pas que ce soit fermé. Et à partir de ce moment-là, comme je n'ai qu'une seule, je n'ai pas fermé ma spline, je valide et ça va me donner donc une spline. Voilà, tout simplement. Et ici, en utilisant ça dans mon assemblage, je vais pouvoir la faire balader de 0 à 100%, donc de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc voilà, pour cette explication, je vais fermer cette pièce. Donc mon parcours qui est ici, ma deuxième caméra que je vais rajouter. Ajouter une caméra et je vais tout simplement lui dire que la position, ça va être cette spline. Donc je vais partir du point 0 par exemple, on va faire ça dans ce sens-là. Je vais lui dire ici, donc là je suis à 0, donc ici elle va partir de là-bas, ma cible ici. Donc la cible, c'est là en fait où je regarde. Donc la cible, je vais la positionner sur cette ligne-là. Sur le même principe, je peux lui dire qu'elle est de 0 à 100%. Donc je vais commencer à regarder tout à gauche. Donc ici, j'ai l'aperçu visuel de ma caméra. Donc votre caméra, vous pouvez aussi choisir le champ de vision et l'angle d'ouverture de votre objectif. Donc là, ce visuel-là me plaît bien, je valide ma caméra. Je vais avancer ici dans ma chronologie de mon temps ici. Je vais me placer par exemple à 5 secondes. Et je vais lui dire qu'au bout de ces 5 secondes, en fait, ma caméra que je retrouve ici dans mon animation, je vais lui dire tout simplement propriété de cette caméra. Et je vais lui dire qu'au bout de 5 secondes, en fait, je ne vais plus être au début de ma spline, mais je vais me positionner. Par exemple, ici, je vais aller à ma position, je vais venir là. Et au niveau de la position, je vais me balader. Voilà, je vais venir par exemple attraper ce point de vue. Au bout de 5 secondes, j'attrape ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il va partir de là, il va aller jusque là, et la cible va se balader d'ici jusque là. Je valide. Si je regarde dans un premier temps ce que ça me donne, si vous voulez voir la vue de votre caméra, faites un clic droit dessus et vous avez à ce niveau-là la vue de caméra. Voilà. Si je lance mon animation avec ma vue de caméra, voilà ce que ça va me donner. Ok. Donc là, à partir de mes 5 secondes, ici, je suis comme ceci. Je vais aller un peu plus loin. Je vais me placer, on va dire, à mi-seconde. Si je veux être précis, je modifie l'emplacement de la clé. Donc là, je suis bien à mi-seconde, c'est OK. Et je vais lui dire qu'à ces 8 secondes, ici, je vais toujours aller éditer les propriétés de ma caméra et lui dire qu'au bout de 8 secondes, je veux être au niveau de ma trajectoire, par exemple, à 50%. Et je veux aller regarder ce qui se passe là-haut. Donc ici, la position de la caméra, je vais la décocher. Maintenant, ma cible, en fait, c'est la cible qu'il faut que je décoche, pardon. La cible, ici, je vais la décocher et je vais lui dire, tout simplement, ma cible, je veux qu'elle soit à ce niveau-là. Donc là, je prends ma cible manuellement. D'accord ? Je vais lui dire que je veux que ce soit au centre. Et si j'oriente dans ce sens-là, je veux aller voir ce qui se passe là-haut. Donc toujours regarder au niveau de votre aperçu caméra comment ça se passe et ajuster au besoin votre trajectoire. Par exemple, je veux voir ici l'accès en haut. Je valide ça. Donc ici, ça va me donner un mouvement comme ceci. Voilà. Maintenant, on va dire qu'au bout de 10 secondes ici, je ne vais pas bouger ma position, mais je vais vouloir en fait zoomer là-dessus. Pour aller voir un petit peu de plus près ce qui se passe, eh bien, je vais toujours pareil aller éditer les propriétés de ma caméra, mais je vais aller chercher ce coup-ci l'angle ici. Donc l'angle ici, ça va me permettre de zoomer. Donc au niveau de ma position, je vais aller voir un petit peu plus haut parce que je suis un peu bas. Voilà, je vais aller voir ce qui se passe ici pendant deux secondes. Je valide. Donc pour l'instant, mon animation ressemble à ça. Et je vais aller pareil un petit peu plus loin et finir. Par exemple là, je vais aller à 15 secondes pour aller, va lui indiquer qu'à partir de ces 15 secondes, je vais revenir ici sur deux secondes et je vais lui dire à ce niveau-là, je vais revenir sur un zoom standard en fait, propriété. Standard ici, voilà. Et je veux revenir sur ma cible. Voilà, je valide. Ok, je reviens ici au bout de 12 secondes et après je vais finir tout simplement ma trajectoire. Ensuite, je vais terminer ma trajectoire. Donc ici, je passe à 15 secondes et je vais lui dire tout simplement que je veux. Donc là, j'ai ma caméra qui est verrouillée. Vu de caméra, je vais l'enlever et je vais lui dire qu'au bout de ces 15 secondes, propriété, ma caméra, je veux aller un petit peu plus loin sur ma trajectoire. Et au niveau de ma cible ici, je vais aller viser la cible ici, je vais aller viser ce point-là. Voilà, je vais aller à 100%, très bien. Je valide. Et je vais donc avoir mon animation, j'active ma vue de caméra et je lance mon animation. On voit un petit peu en gros ce que vous pouvez effectuer avec vos animations. Donc si jamais aussi, par exemple, je veux effectuer une pause dans mon animation. Là, je m'aperçois que là-haut, ça a été un peu vite en fait. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qui se passe. Donc en fait, tout simplement, c'est ici que je vais effectuer une pause. Je vais prendre ma clé que j'ai ici, la copier et je vais aller la coller un petit peu plus loin. Ici, par exemple, coller. Voilà. Donc là, ça me fait une pause en fait dans mon animation. D'accord ? Donc ça me fait une pause ici d'une seconde. Si je veux aller un peu plus loin. Voilà. Je vais faire une pause de 2 secondes afin de visualiser vraiment ce qui se passe. et après, les autres clés, je peux pareil les déplacer. Donc ici, je vais le placer à 18. Voilà. Par exemple. Et je regarde en gros ce que ça me donne. Voilà. Je peux valider ça. Donc après, vos animations également, vous pouvez les enregistrer. Afin de les exporter en format AVI ou autre. Donc pour enregistrer vos animations, ça se passe tout simplement à ce niveau-là. J'enregistre mon animation. Donc je la nomme. Ici, vous choisissez ce que vous voulez comme saisie. Vous pouvez les saisir à partir de photo-view pour ceux qui ont accès à photo-view. Maintenant, il faut savoir que si vous accédez ici, si vous saisissez à partir de photo-view, tout simplement, si vous lui demandez 7,5 images par seconde, il va générer 7,5 rendus à chaque fois, afin de vous générer cette vidéo. Et également ici, votre plage de temps, si vous mettez 18 secondes, il fera 7,5 images par seconde x 18. Donc on peut vite arriver à des temps de création de vidéo assez longs. Ici, utiliser les proportions de la caméra. Donc ça, ça me plaît. Et tout simplement, après, vous enregistrez. Ça va créer la vidéo. Vous choisissez le codec qui va bien. Et vous lancez un... Voulez-vous effectuer un nouveau calcul avant l'enregistrement ? Oui. Voilà. Et donc, il va effectuer mon calcul et l'enregistrement de ma vidéo. Donc après, je vous dis en fonction de tout ça, ça peut vraiment prendre du temps. Donc là, ça devrait quand même aller assez vite pour mon exemple. Donc voilà, on a terminé. Enfin, j'en ai terminé pour mes explications. Si vous avez des questions, si vous voulez que je remonte quelque chose, le temps qu'il effectue ma vidéo, eh bien, je vais pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour le moment, je n'ai pas de questions qui m'arrivent. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je remonte certaines choses. ... 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 Vous pourriez aller remontrer ce que vous voulez que je remonte ? L'intégralité de mes animations, toutes les animations que j'ai faites là. ... 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